je disais on va faire une demi-heure je vais parler un petit peu de mon parcours et puis je vais garder l'heure entière pour pour les questions réponses voilà alors c'est difficile de savoir quand commence le parcours spirituel parce que si je regarde en arrière finalement depuis 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 quasiment depuis que je suis né il y avait un peu il y avait un peu ça dans le sens où déjà tout petit il y avait des choses qui me venaient je m'en suis rappelé après quand j'étais quand j'avais cinq six ans par exemple je me voyais souvent en lotus je me disais qu'est ce qui se passerait dans la position du lotus je me disais ah ce serait bien si je me mettais comme ça j'avais des images comme ça qui me venaient et puis vers l'âge de 10 ans la donc la première grosse prise de conscience ça a été de me rendre compte que j'allais mourir ça ça a été un gros choc je sais pas si tout le monde passe par là mais pour moi ça a été quasiment impossible de digérer ça quoi et de me rendre compte que tout le monde vivait comme si de rien n'était tout le monde sait qu'il va mourir mais tout le monde s'en fiche complètement alors quand j'ai vu ça en fait pour moi ça la vie m'a semblé d'une vanité aucune aucun intérêt en fait de faire quoi que ce soit puisque toute façon va mourir donc aucun intérêt donc à dix ans j'avais déjà cette compréhension que voilà il y a un truc il y avait un problème à résoudre le problème de la mort il fallait absolument que je trouve une solution à ça ne voyant pas de solution parce que j'ai demandé un peu partout autour du moi qu'est ce qui se passe après la mort ce qui a une mort etc j'ai commencé à être dans une déprime de fond on va dire une mélancolie de fond qui a duré pas mal de temps puisque donc après j'ai connu quand même la musique puis quelques petites choses qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau on va dire donc j'avais quand même un peu de plaisir dans le monde et le déclic il s'est fait vers l'âge de enfin à l'âge de 19 ans en fait vraiment le premier le premier éveil le premier basculement il s'est fait à l'âge de 19 ans à 24 août 2000 à 21h30 vous voyez on s'en souvient quand ça arrive voilà c'était une soirée j'étais en train de dessiner dans le salon et puis d'un coup j'ai une fatigue qui me tombe dessus sans aucune raison 21h30 19 ans en pleine en pleine forme voilà aucune raison donc je vais me coucher et puis allongé dans mon lit je me il y a une question qui vient du fond du coeur comme ça et qui me qui me dit qu'est ce qui se passerait si juste pour jouer comme ça pour jouer si j'arrêtais de penser juste comme ça pour jouer j'étais j'avais pas de religion j'avais pas de spiritualité j'étais athée je croyais en rien voilà j'avais pas de dieu particulier au moment où je me dis ça les pensées s'arrêtent automatiquement et puis quand les pensées s'arrêtent complètement il ya le temps et l'espace s'arrêtent parce que le temps et l'espace ça fait partie du mental on y reviendra après et donc là je sens une grande paix donc quand les pensées s'arrêtent il ya plus de bruit mental on sent un silence intérieur il ya une grande paix qui arrive qui s'impose et juste après cette paix juste derrière cette vague de paix il ya une joie d'être libéré du mental suivi d'un amour énorme qui me monte du de la pointe des orteils jusqu'au bout des cheveux c'est c'est indescriptible c'est pas du tout humain c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre avec le mental et donc cette expérience là dure un temps que je ne sais pas voilà je sais pas si plusieurs minutes ou quelques secondes en tout cas c'est c'est très très fort comme expérience et au retour de l'expérience la première phrase quand mon mental se remet en route c'est je suis un petit caillou par terre donc c'est pour dire à quel point il ya une une humilité devant cette puissance énorme et donc pendant cette expérience il ya aussi une lumière que je que je vois qui fait partie de tout l'espace et je me rends compte que cette lumière c'est la source de tout de tout en fait de toutes les énergies de tout de tout ce qui est je le sais enfin c'est pas mental quoi ça s'impose vraiment c'est su c'est su et donc donc avec cette cette révélation c'est comme si je passais d'un coup du mode dépressif pendant neuf ans à béatitude et donc cette béatitude elle va durer comme ça pendant pendant quinze jours donc je reste dans cet état du jour au lendemain je me mets à méditer spontanément tout seul donc des fois des heures par jour plusieurs fois enfin dès que j'ai le temps en fait c'est comme si vraiment je je m'abreuvais le plus possible à cette à cette source et puis bah l'expérience m'a montré que dès que la pensée s'arrête je rentre dans cet état donc du coup je la répète quoi je la répète parce que ce que je vous ai pas dit c'est que juste après avoir fait l'expérience je suis allé dans le salon voir ma mère et je lui dis j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours sans savoir que je cherchais en fait c'est ce que vous cherchez aussi parce que pour information tout ce que je vais vous dire à propos de moi ça parle de vous je parle pas de moi je parle que de vous pendant une heure et demie donc à ce que vous cherchez tous c'est ça que vous en ayez conscience ou non et donc donc moi j'en avais aucune conscience au moment où ça se révèle j'en ai pleinement conscience que j'ai trouvé je le dis à ma mère ma mère me regarde avec les yeux ronds je comprends qu'elle va rien comprendre je retourne au lit et donc je recommence l'expérience je me dis qu'est ce qui se passerait si je recommençais à arrêter de penser une deuxième fois ça recommence donc là c'est hyper fort on a envie de descendre avec une pancarte dans la rue et de dire vous avez tous ça en vous et tout voilà mais je peux voilà et donc je n'ai pas fait heureusement j'ai écrit sur un petit papier ça existe vraiment et après je l'ai mis dans ma table de nuit j'ai fermé le tiroir voilà parce que c'était un truc tellement fort je pensais que c'était la fin quand c'est arrivé en fait c'était que l'entrée dans le chemin c'était le début c'était pas du tout la fin enfin quelque part c'était la fin mais bon il restait encore plein de croyances à enlever donc il y a un cheminement qui se fait pendant six ans je pratique tout seul je médite tout seul de multiples expériences de beaucoup de haut et beaucoup de bas parce qu'en fait ce qui se passe quand vous êtes sur un chemin spirituel chez quasiment tout le monde vous allez osciller entre état extatique et dépression en gros c'est ça ça fait des allers-retours donc et puis après au fur et à mesure ça commence à s'aplanir ça commence à il ya une paix qui commence à devenir de plus en plus constante le truc c'est que plus on va méditer plus on va aussi avoir des une sensibilité qui va augmenter donc il ya plein d'expériences qui vont arriver à ce moment là chez moi ça a commencé avec la clairsentience c'est à dire que je sentais des odeurs on va dire astral pour ceux qui connaissent un peu le sujet donc des odeurs qui sont pas là physiquement mais que je sentais et puis que les autres pouvaient sentir aussi des fois heureusement à chaque fois je tombais sur un bouquin le lendemain ou la semaine d'après qui m'expliquait que c'est normal et puis voilà des phénomènes de guérison aussi les gens qui pendant des mois qui avaient des douleurs et tout je les touchais puis hop ça s'en allait et à chaque fois chaque étape il y avait la vie qui me disait enfin pas la vie mais on va dire des gens qui me disait tu pourrais faire ça pour ouvrir ton cabinet de guérisseurs et etc à chaque fois je me disais non je sens que ça va me limiter d'un faut que je continue en fait faut que je continue et donc à chaque fois je passais à autre chose à chaque fois qu'il ya une expérience je m'arrêtais pas là quoi je continuais à un moment donné les expériences deviennent un peu trop bizarres donc je me dis il me faut un maître là parce que ça commence à devenir il me faut un guide un guide vivant pas parce que les bouquins ça suffit pas peu de temps après je rencontre plusieurs maîtres donc ça la la première que je rencontre qui est enfin c'est pas un maître mais la première guide que je rencontre c'est une médium qui donc je vais la voir et la première chose qu'elle me dit alors faut remettre dans le contexte je vais voir cette personne pour voir si elle est authentique parce que cette médium elle est thérapeute et je veux amener quelqu'un de ma famille voir cette médium donc pour être sûr que cette personne authentique je vais la voir et donc je vais voir si cette personne vraiment elle est authentique à peine je rentre dans la pièce que cette médium me dit alors même à toi il te faut des preuves donc elle me connaît pas à l'époque je jouais pas mal à faire toutes sortes de choses d'explorer des trucs dans le spiritisme les objets qui bougent tout seul tout ça des je faisais partie d'une communauté de sorciers entre guillemets donc j'ai expérimenté plein de trucs moi j'étais très curieux de tout et la deuxième phrase qu'elle me dit c'est les sorciers tu les laisses de côté il n'y a pas tant de jeunes que ça de 24 ans qui qui sont dans des communautés de sorciers tout ça dans qu'elle voit tout quoi je vois qu'elle voit tout et là elle me dit toute ma vie en fait tout ce qui va se passer qui s'est produit jusqu'à l'éveil en fait elle me décrit tout allez et à l'époque elle me dit tu vas rencontrer plein de maîtres tu vas aller je sais plus elle m'a dit tu vas aller en inde mais etc et effectivement alors quand elle me dit ça j'y crois pas une seconde parce que moi je suis tout seul dans ma chambre en train de méditer je galère je n'y a personne autour de moi qui vit ce que je vis donc je me dis que je suis le seul en france à vivre ça et en fait et en fait après la raison quoi je rencontre des guides qui ont pu qui ont pu m'éclaircir j'étais intarissable aux questions j'avais tout le temps des questions tout le temps des questions j'ai même écrit un livre avec avec l'un des guides qui m'a le plus aidé que des questions réponses qui va bientôt sortir alors j'essaie de reprendre le fil cette médium là elle me dit à un moment donné tu as le feu vert pour passer de l'autre côté je comprends ce qu'elle veut me dire parce que depuis longtemps je veux comprendre ce qu'il y a de l'autre côté de la vie du côté de l'après vie donc sachant ça je me dis ok donc il me faut un guide pour ça aussi il faut absolument que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider à passer de l'autre côté la vie m'envoie quelqu'un alors quand vous êtes quand vous avez vraiment un intense désir pour quelque chose et avec le coeur la vie vous l'envoie c'est c'est sûr ça on va en reparler après donc je j'avais vraiment ce désir donc je rencontre mon premier vraiment mon premier vrai guide qui s'appelle michel qui est belge et qui m'enseigne ce qu'on appelle la projection astrale sortir du corps pendant un an et trois mois je m'entraîne comme un fou je veux absolument savoir ce que c'est sortir du corps ce que j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère et ma grand-mère est assez âgé je voulais absolument lui dire avant qu'elle quitte son corps ce qui se passe après après la mort donc je m'entraîne à fond et puis un jour bas à force ça finit par se produire donc je me retrouve je vois mon mon corps allongé sur le sol et puis je commence à me balader au début on va pas très loin dans l'astral je me balade dans l'appartement puis après je reviens dans mon corps puis après la sortie d'après je commence à aller un peu plus loin j'ose sauter par la fenêtre parce qu'en fait bon on vole dans l'astral on passe à travers les murs etc et de plus en plus je vais de plus en plus loin dans l'astral jusqu'au plan subtil donc bon si vous ne connaissez rien à ça pouvez regarder le film au delà de nos rêves ça va vous expliquer très vite avec robin williams ça vous explique bien ce qui se passe dans l'astral voilà ghost c'est pas terrible parce que bon il passe à travers les murs mais il vole pas dans l'astral dans l'astral on vole on passe à travers les murs on va dans instantanément ce que vous pensez se manifeste devant vous et là où vous voulez aller vous y allez en gros c'est ça c'est le monde de la pensée créatrice puissance à l'infini quoi donc je fais plein d'expériences dans l'astral et là aussi je me rends compte que ça va me limiter que c'est pas suffisant parce que on a beau aller dans l'astral ok c'est paradisiaque bon je vais pas m'étaler sur l'astral je pourrais en parler pendant 5 jours c'est magnifique mais au final quand tu reviens dans ton corps bon tu as toujours les mêmes problèmes quoi la paix permanente n'est toujours pas là quoi donc finalement je reçois de beaux enseignements quand même avec des guides des guides m'enseignent que justement la pensée créatrice ils m'emmènent dans des endroits ils me disent vas-y créer des formes à la fin ça va même jusqu'à créer des mondes donc dans l'astral on peut créer des mondes en entier un univers entier donc avec cette connaissance là je reviens après bon j'arrête avec l'astral et je me dis mais ça se trouve c'est la même chose sur terre ça se trouve à chaque fois si j'ai une pensée intense je peux le créer et là je commence à il ya une période assez long pour un seul on peut-être un an un an et quelques que j'appelle la période des demandes où là je me mets à je me rends compte comment fonctionne l'esprit en fait que l'esprit c'est comme à une radio en fait et que quand mon mental est complètement à l'arrêt complètement tranquille si j'aimais une pensée c'est comme une onde radio et là l'univers la capte donc faut pas qu'il y ait de penser faut que j'ai juste une seule pensée l'univers la capte et j'ai la réponse qui vient et donc ça ça instantanément pendant une période tout ce que je veux se réalise mais dans les moindres détails par exemple je prenais jamais de café à mon travail je bois je vois pas de café mais il ya un matin où j'ai l'envie de prendre un café et là donc j'habitais à paris à l'époque j'étais dans un cinéma je travaille dans un cinéma j'ouvre là le cinéma et là la première cliente qui vient elle arrive elle me dit vous voulez un café bougez pas je vous l'amène ok c'est bon ça c'est un exemple une autre fois j'oublie mon pied dans mon pique-nique j'oublie ma pomme et mon orange pour du jour une pomme et une orange dans mon pique-nique et sur le chemin pour aller au travail au milieu du chemin je vois une pomme et une orange posée ça m'est arrivé qu'une fois c'est le jour où j'ai oublié la pomme et l'orange où je lui ai demandé intérieurement enfin ça des exemples comme ça j'en aurais des milliers en fait c'est pas très intéressant de creuser si vous voulez creuser il ya plein de bouquins là dessus pourrait voir the living matrix ou par exemple il ya des dvd aussi là dessus enfin moi je continue le cheminement je me dis bon ok c'est c'est bien mais bon la paix intérieure n'est toujours pas là je rencontre gérald qui a été le vraiment le guide qui m'a le plus apporté je pense sûrement sur le chemin avec les sages de l'inde aussi et gérald lui quand je parle de la pensée créatrice et tout ça et des capacités parce qu'il ya la médiumnité aussi qui se met en place je commence à voir les choses chez les gens je commence à entendre des choses lui à chaque fois il me dit non mais enfin il me dit rien mais en gros la façon dont il me répond c'est genre ça c'est sans importance quoi sans intérêt disons que pour moi ce que je voulais disais non mais pas intéressant donc en termes d'expérience c'est intéressant je veux dire l'astral je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience ça change la vie quand vous savez que vous êtes éternel vous vivez plus de la même façon après quand vous savez que le corps c'est qu'une enveloppe ça ça n'a plus rien à voir donc je regrette pas cette expérience mais c'est pas ce qui va vous libérer c'est pas ce qui va faire que vous allez vraiment être dans la paix pour toujours et libérer de la souffrance parce que c'est ça le but de l'éveil c'est d'être libéré en un on appelle ça moksha ça veut dire la libération et donc donc gérard n'accorde pas d'importance à ça et il m'invite à toujours revenir à la simplicité et puis avec lui bon je vis beaucoup d'expérience et malgré tout malgré le fait que je rencontre ce sage qui pour moi enfin encore aujourd'hui il était parfait il y a y a rien à il est parfait de rien à lui à lui reprocher à l'époque je suis toujours insatisfait de toute façon l'ego est toujours insatisfait et je pars en Inde donc je quitte tout donc vraiment tout donc j'ai juste une petite valise et je pars en Inde dans les himalaya pour aller vivre avec des des sages des maîtres des yogis donc là j'en rencontre je vis avec eux constamment quand vous rencontrez beaucoup de sages vous rendez compte à un moment donné que tout le monde a la même chose en fait et là vous pouvez faire le test prenez des bouquins de sages authentiques de toutes les religions vous allez voir que tout le monde dit la même chose c'est dit avec des mots différents mais c'est vraiment pareil il ya un sage dans les himalayas que j'aime beaucoup qu'à que je considère un peu comme mon grand père qui répète souvent la vérité une et une seulement donc il ya plein de façons d'en parler mais il ya une vérité et qu'est ce que c'est la vérité pour les sages de l'inde enfin pour tous les sages en fait la vérité c'est ce qui est réel ce qui est vrai donc en Inde on dit asato ma sad gamaya conduis moi de l'irréel au réel et ce qui est vrai ce qui est réel c'est ce qui ne change jamais ce qui est toujours là ce qui est permanent et l'éveil c'est comprendre réaliser ce qui est toujours là ce qui est permanent donc déjà vous pouvez avec ça il ya de quoi méditer un essayez de trouver dans votre expérience depuis que vous êtes né ce qui est permanent ce qui est toujours là ça ça a été un gros déclic sur le chemin au bout de trois ans dans les himalayas toujours pas éveillé j'ai vécu de multiples samadhi on appelle les samadhi c'est des états de méditation très profonds où on vit l'unité on est un avec ce qui est et tout mais c'est pas permanent ça va et ça vient encore donc ok il ya quand même une paix qui est quand même plus profonde de plus en plus profonde mais c'est toujours pas toujours pas ça et puis donc je reviens en france la vie me fait comprendre qu'il faut que j'ouvre une école de yoga donc ce que je fais je voilà le le bonhomme de chemin se fait dans la vie quotidienne etc et puis c'est c'est un jour en revenant je suis au volant de ma voiture en revenant de donner mes cours de yoga que d'un coup il ya il ya un basculement quand je le dis il ya un truc qui se produit il ya un basculement qui qui se passe en fait il ya c'est vachement difficile à expliquer en fait tout devient très clair tout devient évident en fait l'éveil c'est c'est quelque chose de tellement évident que on le enfin moi je n'ai pas compris tout de suite que c'était ça j'ai cherché pendant 17 ans pendant 17 ans je me suis dit c'est quoi l'éveil 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 et au moment où ça arrive j'ai rien compris on peut pas comprendre parce que c'est pas mental ça n'a rien à voir avec le mental c'est c'est une clarté une évidence c'est c'est juste être en fait on va y revenir après je comprends pas ce qui m'arrive mais je vois une différence au niveau de la conscience c'est à dire que je suis extrêmement conscient tout le temps sans faire aucun effort et je répète à camille qui est la fin je lui dis je lui dis souvent camille c'est ma compagne je lui dis mais je comprends pas qu'est ce qui m'arrive enfin je suis toujours conscient quoi c'est incroyable avant même que j'ouvre les yeux le matin sous les paupières il ya une conscience qui est là mais à total quoi je suis totalement conscient comme si j'étais en méditation profonde hyper centré tout le temps limite ça me demande des efforts pour être pas conscient quoi ça me demande des efforts pour être dans le mental qui pense donc donc là il ya vraiment une espèce de conscience absolue un état où il n'ya pas beaucoup où il ya très peu de mental juste le nécessaire on va dire et puis ça ça commence à s'ancrer dans le quotidien petit à petit donc il ya tout un tas de réajustement qui viennent avec toutes sortes de compréhension ça le mental il ya comme une tombée de la conscience dans le coeur c'est à dire que tout est évident mais ça se passe au niveau du coeur c'est pour que pour comprendre c'est un peu comme dans des états contemplatifs quand vous voyez un beau paysage ou quand vous ou quand vous êtes amoureux mais vous enlevez le côté passionnel vous enlevez la personne vous gardez que l'amour vous enlevez le sujet de l'amour vous gardez que l'amour quand vous êtes dans un état amoureux tout c'est comme si il ya tout est unifié et plus aucune dualité pour vous tout est tout est léger tout est évident tout est tout est votre ami le brin d'herbe est votre ami les fleurs vous sourient les arbres vous saluent comme il ya des alors depuis l'éveil j'écris des textes aussi donc c'est ça en fait les pierres vous comment dire il ya plus de réflexion sur rien il ya aussi ça c'est tellement évident que que tout est accompli aussi donc on a un peu les bras ballants on se dit qu'est ce que je veux faire sur terre parce que tout est accompli donc les sages ils disent en inde que lorsque vous avez réalisé soit votre nature véritable c'est terminé là en tant qu'humain le but de la vie humaine c'est ça donc après il ya plus rien à faire d'autre quoi donc s'il ya à faire quand même à partager c'est ce que font la plupart des sages partagent c'est surtout en ce moment parce qu'on vit une époque particulière où il faut vraiment j'invite toutes les personnes qui vivent ça à partager parce que c'est vraiment le moment quoi c'est l'époque voilà donc et après la veille encore quelques expériences mais on n'y accorde plus aucune importance parce que l'éveil n'est pas une expérience une expérience va et vient l'éveil est en dehors de l'expérience l'éveil est en dehors du temps et de l'espace il n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace c'est à dire que là je vous regarde d'un endroit derrière les yeux où il n'y a aucun temps il n'y a aucun espace ça peut vous paraître bizarre mais et en même temps dans cet endroit c'est comme si à comment dire et la reconnaissance que vous et moi on est un dans cet endroit à l'intérieur de cet espace et et ça c'est l'amour mais l'amour le vrai amour pour moi amour j'ai découvert le sens du mot amour avec l'unité l'amour c'est l'unité le sens du mot amour m'est venu en soufflant sur une allumette je après une méditation après l'éveil je sors d'une méditation alors après l'éveil on médite plus en fait c'est juste on s'assied on ferme les yeux puis on est dans la présence il ya plus il ya plus de recherche il ya plus rien à faire en fait c'est ça s'impose de soi même mais donc après bon on va appeler ça quand même une méditation je vais faire ma je vais allumer ma tisane donc la gazinière et tout du matin sur l'allumette et là bon c'est un descriptif pour le mental mais je comprends que l'allumette et moi on est un c'est difficile à comprendre c'est comme si j'étais amoureux mais amoureux au point que qu'il ya plus que ça c'est pas une allumette c'est l'allumette avec un a majuscule il ya plus que l'allumette c'est la bruit c'est la conscience qu'un allumette en fait que je vois à travers l'allumette et après je regarde autour de moi et là je dis ok je suis partout en fait je réalise que je suis partout absolument partout alors heureusement cet état là n'est pas enfin ça c'est une expérience encore un cet état là n'est pas on n'est pas toujours dans l'état comme ça parce que c'est pas évident de parler dans cet état là en fait dans le dans l'état le plus absolu on va dire de de la conscience il ya on peut plus parler c'est le pour ça que les sages disent le meilleur enseignement c'est le silence parce qu'en réalité si je parle déjà faut réactiver le mental donc faut redescendre d'un cran quoi et puis et puis et puis ça va être ce que je vais dire tout ce que je dis ça ça pointe vers quelque chose mais essayer le plus possible de je sais que c'est pas facile mais de pas être dans le concept par rapport à ce que je vous dis mais de ressentir là où ça sonne à l'intérieur oui ça normalement c'est là ça sonne quelque part quand je vous parle de la conscience voilà ça doit résonner quelque part le mental il n'est là que pour ça l'ego il n'a que pour ça et ce monde et cet univers tout entier il n'a que pour ça pour que la conscience qui est à l'intérieur ce se révèle à elle même en fait ce qu'il n'y avait que la conscience partout je pense que je suis dans les temps on va voir donc alors après il ya la notion du faire qui tombe ce qu'il ya trois modalités dans la vie faire avoir et être la plupart des gens vivent dans le faire et l'avoir pour remplir en fait tout le monde sent un manque enfin la plupart des gens sent un manque une insatisfaction même les gens qui sont sur un chemin spirituel même souvent ceux qui sont dans un chemin spirituel sent encore plus le manque et et en fait on a envie de combler ce manque et donc on va chercher à l'extérieur donc pour ça on fait quelque chose pour avoir quelque chose et après on a l'idée une fois que j'aurais fait et que j'aurais eu je pourrais être heureux voilà il faut que je fasse des rencontres pour avoir un compagnon pour être heureux c'est le schéma classique sauf que après l'éveil il n'y a plus besoin du faire et de l'avoir il n'y a que l'être donc on se retrouve c'est plus on n'a même plus la sensation vraiment d'agir en fait en réalité par exemple là j'ai pas la sensation de parler ça peut paraître bizarre mais ça parle tout seul je n'ai aucune idée de ce que je vais dire en fait je ne sais pas du tout ce qui va sortir et ça sort de soi même tout comme les textes que j'écris depuis l'éveil ça me réveille à 5 heures du matin ça s'écrit tout seul moi je fais rien du tout je vois que les gens ils aiment ça tant mieux voilà et donc c'est comme ça pour tout dans la vie c'est à dire que la vie c'est pareil pour vous en fait la vie s'écoule à travers vous et et joue à s'exprimer à travers vous et alors quand il ya de la résistance il ya de la souffrance vis-à-vis des événements dans la vie et quand il ya plus de résistance c'est quand vous laissez couler parce que vous faites confiance que vous savez que c'est pour votre bien et que la vie c'est un courant qui vous ramène à la maison en fait à ce que vous êtes vraiment voilà c'est relax c'est cool le chemin spirituel c'est de plus en plus ça on lâche on arrête de vouloir faire et le dernier le dernier faire le dernier faire qui tombe c'est j'arrête de vouloir faire quelque chose pour m'éveiller c'est déjà fait l'éveil y a rien à faire en fait je sais oui on me l'a dit pendant 17 ans m'a dit t'es déjà éveillé t'as rien à faire tous les sages ils le disent non pas 17 ans mais les derniers sages que j'ai rencontré me disait mais il n'y a rien à chercher c'est déjà là regarde etc et aujourd'hui je vous vois tous éveillés j'ai envie de vous dire la même chose quoi mais mais je comprends il ya l'ego enfin le tout un tas de mécanismes et de croyances qui ont il ya la croyance qu'on n'est pas satisfait et que on doit faire quelque chose parce que je sais pas on mérite pas on se sent pas vraiment parfait tel qu'on est alors que c'est faux en réalité on est déjà parfait voilà est ce que vous avez des bon on va passer directement aux questions réponses comme ça est ce que vous avez des questions en tout cas merci pour ton témoignage avec plaisir c'est vraiment bien partagé ça fait du bien d'entendre ça en fait par quoi commencer et bah oui ah voilà typiquement typiquement voyez le faire faut faire quelque chose pour arriver à un résultat et enfin je pourrais avoir de la paix et être heureux alors sur le plan humain et relatif on va dire il ya deux plans il ya le plan absolu dans le plan absolu vous êtes déjà parfait l'être n'a rien à faire de plus pour être vous êtes d'accord non oui ok vous êtes vous avez rien à faire de plus pour être de l'absolu l'éveil c'est juste être vous êtes voilà c'est fait vous pouvez pas être autre chose que être a priori il n'y a pas de non être ça me paraît difficile et c'est pas être difficile ok même si vous respirez plus vous êtes toujours donc ok donc ouais alors attend on va revenir à ta question qu'est ce qu'est ce que tu voulais savoir exactement la technique pourquoi ok alors là qu'est là en fait arrêter de penser je me suis rendu compte que c'était pas fondamental c'est pas ça le c'est pas ça le nœud du problème le nœud du problème c'est qu'on y croit on croit à ses pensées on croit je suis ma pensée c'est ça le problème quand vous êtes éveillé vous avez encore des pensées vous croyez que je vous parle comment là évidemment vous avez des pensées mais ça change rien au fait d'être vous pouvez très bien être ici et maintenant et avoir une foule de pensées vous pouvez très bien être ici et maintenant totalement et bouger et danser et je sais pas laver la salle de bain faire la vaisselle faire plein de trucs désagréables même ça vous empêche pas enfin désagréable ça c'est un jugement mental ça vous empêche pas d'être et de vous reposer en être donc l'invitation c'est plutôt de se rendre compte que les pensées n'ont pas de fondement rends-toi compte en fait les pensées c'est juste un vieux disque des schémas des conditionnements qui tournent en boucle mais c'est pas toi c'est pas du tout toi parce que toi tu es témoin des pensées et on en revient à ce que je disais au début ce qui nous intéresse ici moi ce que je vous partage avec vous c'est le réel et le réel je vous ai dit c'est ce qui dure tout le temps les pensées ne dure pas tout le temps donc c'est pas réel si vraiment tu veux t'éveiller il faut tourner ton regard vers ce qui est réel et ce qui est réel ça va toujours être la même question la fameuse question des sages c'est qui suis-je ou qui vois ou où suis-je voilà mais surtout la question elle se résume en un mot c'est qui qui pour interrogation qui voit qui voit les pensées tu vois faut toujours revenir à la source à la base même si tu vas avec qui tu retournes à la source et tu vois il ya une différence entre enfin dans un premier temps c'est ça il ya différence entre le décor donc toutes les perceptions c'est le décor toutes les perceptions toutes les pensées c'est le décor toutes les émotions c'est le décor le corps c'est le décor ça faut le lâcher aussi le corps c'est le décor votre histoire personnelle c'est le décor c'est qu'une idée tu t'appelles comment ok c'est qu'une idée régime on est d'accord ta date de naissance tu es né quand c'est une idée d'accord t'as pas d'âge ok ouais ton identité c'est l'idée on est d'accord ok peut-être ça veut dire que ça peut être ok donc l'identité en fait c'est oui il ya surtout cette grande révélation avec l'éveil c'est de se rendre compte qu'en fait il ya il ya un faux moi qui est construit de toutes pièces ça c'est et regardez bien regardez bien la seule chose qui est vraie pour la faire simple c'est maintenant maintenant être maintenant conscience ça c'est vrai ici et maintenant elle ou votre histoire personnelle à part dans votre tête c'est que du mental c'est que de l'idée ici et maintenant il ya rien à propos de vous rien du tout ok vous avez l'image de votre corps donc vous dites ah je dois être le corps parce que vous le voyez en réalité fermez les yeux si vous fermez les yeux ok vous allez dire je sens mon corps si vous allez un peu plus loin vous allez vous rendre compte que c'est pas la vérité vous sentez pas votre corps quand vous fermez les yeux sentez un espace avec des perceptions à l'intérieur c'est tout ce que vous sentez il n'y a pas de contours de vous même quand vous fermez les yeux c'est faux vous sentez une présence un espace avec des perceptions et ces perceptions il ya un ego qui vous dit ah ah mais là je sens un truc ça ça doit être moi ça ah mais ça c'est moi ça parce que je peux bouger et puis les sons extérieurs ça c'est pas moi mais ça c'est ça c'est le filtre du mental et de l'ego qui vous fait penser ça mais c'est pas la vérité la vérité c'est que la présence elle inclut elle inclut absolument tout absolument toutes les perceptions il n'y a aucune différence pour cet espace intérieur entre l'oiseau qui chante ou je pars ou la voiture ou la scie circulaire si oui je prends un exemple joli pour et les perceptions liées au corps physique il n'y a aucune différence pour la présence c'est le mental analytique qui vous fait croire je suis assis sur une chaise et là je regarde quelqu'un qui parle de l'éveil et puis il ya une différence entre nous deux etc puis moi je suis là et puis lui il est là mais non c'est pas vrai dans l'espace il n'y a qu'un en fait on n'est pas deux celle là je vous parle un peu au niveau au niveau le plus haut évidemment sur le plan relatif pour pouvoir parler on descend d'un cran puis comme ça on peut échanger quoi là je peux vous parler mais le mental peut saisir ça que qu'il ya quelqu'un qui parle de l'évêque mais bon c'est pas l'important c'est de tourner son attention vers ce qui est le plus vrai possible le plus authentique possible et pour le mental ça passe inaperçu l'authenticité ce qui est vrai pour votre mental c'est invisible par exemple là vous me re là vous êtes à une conférence vous regardez quelqu'un qui parle dans un fauteuil votre attention est fixée sur la personne qui parle sur les mots sur la forme et là tout votre mental il est attentif à la forme au mot l'espace qui contient cette forme passe inaperçu pour le mental pourtant l'espace est beaucoup plus important que cette forme si vous enlevez l'espace il reste quoi donc si vous enlevez l'espace il reste plus rien du tout mais la conscience passe inaperçu pour le mental si vous enlevez la conscience dans votre vie qu'est ce qui reste ne reste plus rien tout ce qui a vraiment une valeur pour le mental ça a aucun intérêt maintenant on n'a aucun intérêt pour le mental le mental il veut toujours du bonheur ailleurs ce sera forcément mieux plus tard ça c'est vraiment la grande illusion la perfection c'est maintenant et tant que vous penserez que vous devez faire quelque chose achever quelque chose accomplir quelque chose et qu'il faut aller chercher loin ou dans le temps et l'espace ailleurs que maintenant et ben ça vous passera toujours à côté parce que parce que la présence c'est toujours maintenant 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 et ça c'est pas que ça crie c'est très silencieux en fait mais métaphoriquement on pourrait dire ça nous crie ça une fois que une fois que ça s'est produit le basculement quand il se produit l'intensité de la présence devient telle que c'est c'est assourdissant quoi c'est que c'est pour ça qu'on on se dit mais comment comment j'ai pas j'ai pas j'ai pas comment je l'ai pas vu avant c'est tellement évident et comment les gens ne voient ne le voient pas et et mais je comprends je comprends parce que je passais parce que vous passez mais c'est tellement évident et simple en fait en réalité c'est c'est le mental qui est très compliqué mais c'est très simple en fait et voilà donc ça vous empêche pas de poser des questions quand même oui c'est une incarnation un mystère par rapport à l'évolution c'est à dire d'un nom d'être on arrive on est incarné ont déjà une petite perception de ça ils se mettent même en doulement on recherche très nombreuses voilà cette notion de et même quand les personnes sont sur un chemin certains arrivent dans le fait que vous connaissez très bien cette expérience d'autre part c'est assez c'est pas une expérience que je ce dont je parle c'est pas une expérience pardon c'est la vie c'est la vie c'est le principe on doit forcément cheminer oui même ne serait-ce que pour être alors oui et non dans l'absolu non dans le relatif oui de l'accord enfin de la personne d'être dans cet état on ne peut pas avoir cet état mais ça reste le positionnement quand même par rapport au cheminement oui et par rapport à déjà quand on a cette perception qu'il y a justement cette conscience oui ceux qui n'ont pas cette perception pour moi ils ont un petit délivré ils n'ont pas forcément cette interrogation alors tu sais moi je ne suis pas intermotionniste c'est à dire que j'ai une confiance totale dans la vie je sais que la vie fait tout parfaitement donc même si ça peut paraître je sais du point de vue encore une fois du mental et de l'ego on pourrait croire que sur cette planète c'est chaotique etc mais non pas du tout ça fait partie d'un processus comme tu dis alors il y a deux choses en même temps du point de vue de la vérité absolue tout est déjà accompli tout est déjà parfait mais si tout était déjà accompli et tout était déjà parfait la conscience ne pourrait pas se connaître elle-même donc pourquoi l'univers a été créé c'est très simple si vous êtes complètement accompli parfait et que ou plutôt s'il n'y a qu'un seul point le point unique ne peut pas se voir lui-même pour que le point se voit il faut deux donc c'est pour ça que l'univers a été créé et donc l'univers la conscience enfin la conscience plutôt joue à s'unir vers l'univers par l'amour à s'unir vers soi-même c'est de soi à soi mais alors ça c'est un processus de c'est un jeu en fait les sages appellent ça le jeu divin en Inde la lila c'est un jeu c'est la conscience qui joue à se redécouvrir à se à se à s'émerveiller d'elle-même par elle-même en fait à se vivre à travers elle-même à travers toutes sortes de choses à travers toutes sortes d'expériences et c'est la même conscience partout c'est la même conscience dans une fleur partout voilà dans les humains qui cherchent à s'éveiller dans les humains qui cherchent pas forcément à s'éveiller mais tout est ok du point de vue absolu tout est ok il n'y a pas de problème après là où il y a un problème c'est quand quand il y a la souffrance qui entre en jeu donc là pour l'humain ça devient un problème effectivement là on peut il y a plusieurs stratégies possibles vous pouvez prendre la stratégie que tout le monde essaye mais qui enfin que la plupart des gens essayent on va dire 99,999% des gens essayent c'est à dire soit la stratégie de suite donc pas aller voir à l'intérieur soit combler combler avec l'extérieur mais ce qui revient à peu près au même en fait ou soit aller voir à l'intérieur donc directement quoi aller voir et en fait il n'y a pas 30 000 solutions parce que encore une fois en Inde on dit il y a deux courants dans la vie il n'y en a pas 30 il y a deux le chemin de l'ignorance c'est par là le chemin de la connaissance c'est par là donc au choix voilà après quand je dis c'est par là le chemin de l'ignorance ça ne veut pas dire comment dire vous pouvez vous éveiller en utilisant cette manifestation pour vous éveiller d'ailleurs elle est faite pour ça elle est faite pour ça je connais plusieurs plusieurs personnes qui ont basculé dans l'éveil par la contemplation dans la nature donc je ne vous dis pas de rester en lotus en méditation moi j'ai beaucoup pratiqué l'introspection tout ça mais vous pouvez très bien vous éveiller dans dans je n'aime pas dire vous éveiller parce que pour moi ça ne veut rien dire du tout en fait ça ne veut vraiment rien dire vous êtes déjà éveillé mais l'ouverture peut se produire en fait à partir de n'importe quoi de ce que vous faites n'importe quoi je connais même une personne qui a eu une une expérience d'ouverture incroyable en épluchant des pommes de terre ça peut se faire n'importe quoi n'importe quand voilà c'est vraiment voilà et donc du point de vue de l'être il n'y a pas d'évolution on n'évolue pas c'est faux d'ailleurs ce concept là doit tomber pour basculer de l'autre côté et par contre du point de vue on va dire relatif oui il semblerait qu'il y a un cheminement je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas pendant 17 ans j'ai cherché donc voilà pendant 17 ans j'ai cherché mais qui a fait le cheminement c'est ça la question je n'ai pas choisi d'avoir mon expérience à 19 ans je n'ai pas choisi de méditer des fois comme un cinglé pendant des heures je n'ai pas choisi d'aller en Inde tout ça ça a été des des impulsions en Inde on appelle ça cahela ça veut dire l'élan du coeur et c'est vraiment cet élan du coeur qui vous amène jusqu'au bout et ça c'est l'amour on pense sur terre qu'il y a un libre arbitre mais en réalité regardez bien tous vos choix ils sont faits à partir de quoi regardez bien c'est toujours l'amour c'est toujours c'est toujours un amour déguisé et même la peur c'est de l'amour quand vous avez peur de souffrir c'est de l'amour pour vous donc c'est toujours l'amour qui est un courant une force qui vous ramène et la souffrance c'est aussi de l'amour ça paraît bizarre quand vous souffrez dans la vie c'est la vie qui vous envoie une claque plus ou moins gentille pour vous dire regarde dans la bonne direction si tu vas dans le monde attention tu vois si tu trouves ton plaisir sur ce plan là c'est bancal on va voir un peu voilà là où c'est stable là où ça bouge jamais ça bouge jamais en réalité l'être que vous êtes ne bouge jamais la conscience est immeuble elle bouge jamais mais c'est pas ennuyeux c'est ça qui est incroyable c'est que tout le monde rêve en fait d'un état en fait ce qu'on veut si on fait simple d'ailleurs qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous le bonheur tout le monde veut le bonheur même les gens qui font les choses les plus atroces sur terre veulent le bonheur c'est le moteur c'est vraiment ce qu'on veut on veut un bonheur permanent de préférence on prend un truc bien plutôt voilà permanent et tout le temps renouvelé des fois qu'on s'ennuierait tout le temps renouvelé tout ça vous l'avez en vous c'est la présence que vous êtes une fois que c'est révélé c'est ça c'est permanent c'est comme la joie de l'enfant en fait c'est la simplicité de l'enfant de 3 ans qui est émerveillée tout le temps après ce basculement je redécouvre tout mais des choses même des choses comme ça comme ça juste sentir le frottement quand vous sentez le frottement avec les doigts vous croyez connaître cette sensation vous dites ah ouais c'est la sensation du toucher le mental il éclipse tout de suite si vous allez bien dans la sensation si vous enlevez le concept des doigts le concept des mains qui bouge vous vous rendez compte que c'est quoi c'est vibratoire c'est une vibration c'est électro électrique un peu on pourrait dire c'est le courant le courant en fait électrique qui se traduit dans le cerveau mais en fait tout cet univers toute cette manifestation ce qu'on appelle la densité là le corps il a l'air dense c'est que de la vibration et maintenant la physique quantique merci nous l'explique très très bien que tout est vibration et que chaque particule de l'univers contient l'information de toutes les autres particules chaque point de l'univers contient l'information de tous les points de l'univers et ça c'est les équations le montrent c'est scientifique donc la science et la spiritualité se rejoignent aujourd'hui et c'est magnifique donc ça fait des millénaires qu'en Inde on dit tout est un ou même d'autres sages je dis l'Inde mais tous les sages Jésus mon père et moi sommes un et un seul voilà c'est pareil donc donc en fait c'est la vérité c'est comme ça et vous pouvez l'expérimenter dès maintenant enlever 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 le mental analytique qui classe tout qui range tout dans des cases et vous allez vous rendre compte que finalement cet univers qui a l'air si solide où on est tellement sûr de tout mais qu'est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on sait vraiment notre nom ça pourrait être faux notre date de naissance ça pourrait être faux notre genre masculin féminin ça pourrait être faux aussi du jour au lendemain vous pouvez faire une opération vous êtes un homme au lieu d'être une femme votre métier ça pourrait être faux tout ce que vous vivez sur Terre n'est pas quelque chose de vraiment concret quoi il n'y a pas de concret absolu le seul truc concret la seule chose irréfutable là c'est irréfutable c'est je suis ça c'est certain des fois je fais des en cours de méditation une fois je leur ai dit répétez je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas ce qui se passe quand vous répétez ça il y a comme une force à l'intérieur qui dit je suis et qui s'impose et bien ça c'est ce que vous êtes vraiment c'est vraiment ça le problème c'est qu'on on ajoute quelque chose à je suis mais je suis il n'y a pas besoin de votre histoire personnelle vous pouvez être sans avoir toute votre histoire sur les épaules à transporter vous pouvez être sans faire des montagnes de projets de futurs vous pouvez être sans rien rajouter quoi en fait vous pouvez juste juste être simplement ça se suffit à lui-même ça se suffit complètement à lui-même voilà vous n'avez même pas besoin d'ajouter un temps un espace à être et regardez être est en dehors du temps si vous regardez les gens l'éternel ils mettent une majuscule l'éternel l'éternel c'est simple c'est maintenant c'est tout de suite et l'éternel regardez dans votre expérience regardez est-ce que là il y a une discontinuité dans être est-ce qu'il y a un moment donné où ah il y a comme une comment dire il y a comme une tranche d'être il y a des tranches d'être comme ça qui sont mises les unes après les autres il y a un quantitatif il n'y a pas de quantitatif entre le début de la conférence et maintenant il y a eu combien de maintenant jusqu'à maintenant il n'y a eu qu'un seul maintenant on est ok donc vous vivez dans l'éternel on est d'accord avec ça ok vous êtes l'éternel donc on est d'accord oui ça paraît timide vous êtes l'éternel vous vivez dans l'éternel c'est le déclic lorsque le basculement se produit cette conscience de maintenant devient plus importante que le relatif c'est à dire que pour moi il y a vraiment le temps c'est vraiment un nuage de fumée ça ça et je sais que je serai toujours le même mais c'est pas triste quand je dis ça je serai toujours le même mais c'est cool je serai toujours le même ça veut dire que quoi qu'il arrive je serai toujours le même quoi qu'il arrive et c'est pareil pour vous vous avez toujours été les mêmes toujours que dire de toutes ces violences de toutes ces guerres de toutes ces armes qui sont est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça ? c'est des expériences déjà qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? comprendre alors en fait c'est encore conscientisé c'est encore vouloir concrétiser en fait c'est le problème du petit moi de l'ego ? ouais on pourrait dire l'ego en fait l'ego ça n'existe pas vraiment mais bon l'ego on va dire c'est la somme de toutes ces croyances auxquelles justement on s'attache mais on a vraiment des convictions à profonder et l'ego il est fait de résistance et de je sais et de certitude absolue alors qu'il n'y a aucune certitude absolue à part je suis et donc à partir du moment où vous avez des certitudes absolues et où vous avez des résistances parce que c'est ça et que vous voulez vous voulez un peu vous allez vouloir imposer parce que vous êtes sûr que c'est comme vous voulez que ça soit le mieux donc alors que justement être c'est tout l'inverse être le meilleur mantra ce serait peut-être laisser être ce qui est comme c'est je vous la refais au ralenti laisser être ce qui est comme c'est si vous êtes capable de laisser être ce qui est comme c'est vraiment instantanément il y a la paix qui arrive instantanément l'ego c'est l'inverse l'ego il est fait de résistance donc bon après ça peut aller jusque oui aux guerres la violence les conflits parce que parce qu'un tel ne fait pas comme je veux voilà comment être détaché de tout ça parce qu'on ne peut pas être intensif à tout ce qui se passe quand même nous en tant qu'être mais bon en tant qu'être être physique quand je travaillais au cinéma j'avais donc c'était un gros cinéma des fois on faisait 18 000 entrées dans la journée donc 18 000 entrées je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente c'est c'est beaucoup et 18 000 fois par jour on répète bonjour la même patience les toilettes c'est en gros etc et donc beaucoup de mes collègues pétaient des calmes entre guillemets parce qu'ils se faisaient insulter parce que c'était à Paris donc c'est pas 18 000 personnes c'est 18 000 parisiens non je rigole c'est bien 18 000 parisiens ça en fait du mécontentement ça fait des conflits des litiges un litige client on appelle ça alors le litige client et donc des fois il y a 4 personnes en même temps qui vous insultent et donc des fois on a envie de dire non mais je suis déjà insulté là attendez un peu votre tour prenez un ticket pour les insultes et donc mes collègues ils pétaient souvent des câbles et ils me voyaient ne jamais péter des câbles ils se demandaient ce qui se passait comment ça se fait donc il y en a beaucoup qui sont venus méditer à la maison sans que je leur parle de quoi que ce soit et puis en fait ce qui est venu spontanément la réponse c'est parce que je les comprends je les comprends je les comprends c'est tout je les comprends il n'y a pas si tu veux vraiment et c'est pareil pour toi si tu veux vraiment pour toi-même te libérer te libérer vis-à-vis des problèmes des autres et de tes problèmes tu dois comprendre les autres et te comprendre toi-même et les deux sont liés plus tu te comprends plus tu comprends les autres ça te touche parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été totalement compris en fait évidemment que ça te touche quand même parce qu'il y a la compassion évidemment ça te touche même les plus grands sages ils prient pour la paix etc c'est normal mais mais quand tu comprends c'est pas c'est pas la même chose donc dans l'absolu du point de vue le plus haut je sais que ça peut paraître bizarre mais du point de vue le plus haut imaginez vous êtes sorti de dos de corps il n'y a pas de mort déjà vous voyez la Bhagavad Gita qui est l'un des plus grands textes de l'Inde le texte l'un des plus importants ça commence comme ça ça commence pourquoi t'affliger à t'endeuiller en fait je ne me souviens plus du verset exact mais le sage ne s'afflige ni pour les vivants ni pour les morts sachant l'âme immortelle c'est à peu près ça donc tu ne veux pas t'affliger ça fait partie du processus il y a toute une loi il y a deux lois sur terre la dualité la cause à effet donc la vie s'en charge de faire comprendre et personne n'est totalement innocent du point de vue absolu vous êtes totalement innocent du point de vue absolu vous êtes parfait mais du point de vue relatif il y a des choses qui ont été qui ont été faites il y a ce qu'on appelle le karma la loi de cause à effet donc mais ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser le karma en fait c'est un ami je répète la souffrance est une amie qui vous prend par la main et vous ramène à la maison la souffrance est là je ne vous dis pas d'aller vous flageller je vous dis d'accueillir ce qui vient dans la maison on a quelque chose à comprendre mais quel est le sens de ce fonctionnement ? comment ? quel est le sens de ce fonctionnement ? se libérer dans l'ego etc etc c'est de se libérer déjà parfait justement c'est lié à la manifestation c'est ce que je disais de tout à l'heure si directement tout était déjà parfait et accompli tout de suite maintenant et avait cette conscience de ça la création ce ne serait pas ce ne serait pas ce ne serait pas pareil en fait c'est pour ça qu'il y a un sens évolutif tu vois ce que je veux dire ? il y a un sens il y a l'illusion d'une évolution pour pouvoir jouer du point de vue absolu pour pouvoir jouer c'est la conscience qui joue avec elle-même tu vois ce que je veux dire ? et la souffrance est là pour te faire comprendre qu'en fait il n'y a pas de souffrance tout comme le petit moi l'ego est là pour te faire comprendre ça veut dire qu'on a enfin il faut avoir un autre regard sur ce qu'on vit et sur ce qu'on vit oui du point de vue du point de vue de la vie avec un V majuscule il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal est-ce que quand vous voyez un oiseau manger un verre de terre vous dites oh le pauvre verre de terre oui il faut ok je peux prendre un autre exemple quand vous voyez une fourmi manger ou autre chose peu importe vous voyez il y a des scènes d'animaux tués oui ah donc tu vois ça fait écho à ta problématique il y a un souci avec la mort la mort fait partie de la vie en fait il n'y a pas de mort c'est ça qu'il faut que tu comprennes je sais mais c'est violence quoi la mort n'est pas forcément violente non mais quand un prédateur se chante sur un pauvre ça c'est mental regarde bien tu vois regarde bien et en fait la vie la vie est parfaite absolument parfaite ce qu'on appelle mort c'est pas du tout la mort quand vous voyez la vie fait des cycles parfaits vous voyez un arbre soit disant mort regardez dans le tronc vous allez voir s'il est mort toute la vie qui est dans le tronc tous les oiseaux qui sont nourris par ce tronc il n'y a pas de mort c'est complètement faux et la première fois que je suis sorti du corps la révélation c'est quand je suis revenu dans mon corps c'est comme passer dans la pièce d'à côté donc ok on est invisible pour un temps et je comprends il y a la souffrance du manque pour les personnes qui restent mais pour la conscience il n'y a aucune mort il n'y a aucune mort que dire de ces pauvres petits-enfants qui sont gazés chimiquement ces pauvres petits-enfants qui sont gazés chimiquement c'est pas drôle mais c'est juste que j'aime bien tes questions j'aime bien tes questions tu sais ces pauvres petits-enfants derrière la forme il y a tout le poids du karma il y a tout le karma et les pauvres petits-enfants gazés chimiquement tu sais pas ce qu'ils ont fait avant même si ça n'excuse en rien les gestes des personnes qui font ça mais tout ça a quand même un sens il y a des souffrances des souffrances très très dures qui font écho à toute l'humanité par exemple quand il y a eu le truc l'attentat très dur qui s'est passé à Paris où est Charlie moi j'étais en Inde à ce moment je ne sais plus si c'était le Bataclan ou Charlie mais il y a eu spontanément tout le monde qui a mis une petite bougie enfin beaucoup de gens ont mis une petite bougie sur leur balcon Charlie Hebdo il y a eu quelque chose au niveau de la conscience ça n'a pas duré très longtemps malheureusement mais il y a eu un shift au niveau du coeur il s'est passé quelque chose et je ne savais pas qu'il y avait ce truc avec les bougies et je faisais autre chose et d'un coup je sens un truc intérieurement très fort qui me tombe dessus à ce moment là et là j'apprends juste après qu'il y a ce truc qui est en train de se passer que tout le monde met une bougie et en fait des fois une personne ou plusieurs personnes c'est comme si l'être l'être absolu faisait sacrifice entre guillemets parce qu'il n'y a pas de sacrifice il n'y a pas de mort mais pour pouvoir donner un coup de boost à la conscience de tous les autres voilà ce que je veux dire et c'est exactement ce qui se passe en ce moment c'est pile poil ce qui se passe en ce moment c'est à dire que vous avez à peu près une bonne partie de l'humanité qui part un peu en live on pourrait dire il y a de la destruction partout et ça donne comme un boost de la conscience partout et là en ce moment il y a vraiment vraiment des gros changements qui se passent il y a beaucoup beaucoup d'éveils spontanés des choses qu'on avait dans l'histoire qui sont très très rares vous pouvez lire des gens comme Eckhart, Toll par exemple qui s'éveillent spontanément et il y en a d'autres et ça avant c'était rare maintenant c'est courant maintenant c'est courant donc c'est magnifique il faut remercier d'être à cette époque au lieu de dire ouais bon ok il y a une partie je suis d'accord avec toi c'est pas rose mais du point de vue de l'être c'est magnifique c'est vraiment magnifique tout le reste ça va pas rester dans dix mille ans on s'en souviendra même plus des trucs écologiques ça veut pas dire que si le coeur si le coeur te pousse à faire quelque chose pour l'écologie et pour l'humanité fais-le parce que c'est l'être qui parle à travers toi donc il faut le faire on le fait pas rien la preuve je suis là vous voyez du point de vue le plus haut je pourrais rester toute la journée dans ma chambre à regarder le mur je serais content mais la conscience ça lui sert à rien donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? ce que vous appelez la présence est-ce que maintenant on parle beaucoup de la méditation en pleine conscience est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose l'état de présence ? en fait dans la méditation au début il y a l'idée d'un méditant qui est en train de faire une méditation pendant pas mal d'années on chemine avec ça on est le méditant qui fait sa méditation pour avoir son bonus sa paix et son bien-être etc donc la pleine conscience de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu je ne connais pas en détail mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu c'est des techniques d'une personne qui fait une pratique pour se centrer sur sa respiration par exemple avec un ça avec un moi ma respiration possessif donc ok c'est bien pour commencer en yoga on appelle ça la concentration c'est pas la méditation puisque dans la méditation il n'y a pas du tout de pensée la vraie méditation dans le sens du mot c'est l'arrêt de l'activité du mental yoga chitan vritti nirodaha le yoga c'est à dire l'union l'union avec ce que l'on est avec tout c'est l'arrêt de l'activité du mental total et quand le mental s'arrête totalement il n'y a même plus l'idée d'un corps assis qui médite il n'y a plus ça il n'y a que être il n'y a même plus l'idée d'une forme d'un temps d'un espace etc donc la méditation pleine conscience c'est une bonne pratique de concentration de recentrage de ce que j'ai lu je ne sais pas jusqu'où ça va mais de ce que j'ai lu je doute que ça mène à l'éveil enfin après dans l'absolu tout mène à l'éveil et la présence est une porte d'entrée d'être je veux dire je dirais même c'est la porte d'entrée d'être le plus possible maintenant c'est pour ça qu'Ecart il en parle tout le temps Ecart Toll pouvoir du moment présent c'est parce que ce que vous pouvez dire à un moment donné à propos de vous même vous ne pouvez plus vous définir à un moment donné après l'éveil vous ne pouvez plus vous définir si je vous dis je m'appelle Pierre je suis un homme de 35 ans quand je le dis ça ne fait rien du tout limite ça sonne faux pour moi je dis un mensonge donc du point de vue humain ok c'est vrai mais du point de vue absolu c'est totalement faux ce que je peux vous dire et qui est vrai c'est je suis la présence qui est la même en vous qui est la même partout et j'ai toujours été le même j'ai toujours été le même et je ne changerai jamais je ne bougerai jamais même après que cet univers là soit dissous pour reprendre ma lente d'amonie qui est une grande sage de l'inde quand cet univers là entré sera dissous je serai encore là comment je le sais ça s'impose c'est le coeur enfin c'est le coeur je ne parle pas du coeur physique c'est c'est quelque chose c'est pour ça qu'on dit que c'est absolu c'est que c'est l'esprit oui l'esprit l'âme pas tout à fait parce que l'âme c'est le lien entre l'absolu et le plus le relatif justement enfin dans le sens courant mais bon peu importe les mots peu importe les mots je pense que vous avez compris ce que je veux dire c'est il faut faire attention avec les mots parce que ça emprisonne des fois est-ce qu'il y a d'autres questions donc c'est un peu plus éveillé à chaque renaissance c'est un peu plus éveillé à chaque fois l'esprit puisqu'il est éternel quand il s'incarne il est un peu plus éveillé à chaque fois puisqu'il a déjà oui on pourrait dire que c'est un processus d'effacement de l'oubli pour reprendre un terme d'un ami donc on efface l'oubli on efface la confusion parce que tant qu'on au début on est aveuglé par tous les mécanismes les mécanismes de protection les mécanismes de fuite les mécanismes du moi égotique comme ça qui veut du moi-je du moi-je et donc du moi personnel de l'histoire personnelle donc voilà et peu à peu on se libère de ça de ces mécanismes on oublie notre faux moi pour se rappeler de qui l'on est vraiment voilà mais c'est pas c'est important de comprendre que c'est pas quelque chose qu'on atteint que c'est pas quelque chose qu'on apprend c'est vraiment pas quelque chose qu'on apprend vous le savez déjà quand vous aviez trois mois vous étiez à fond dedans vous étiez complètement ça c'est pas quelque chose il y a besoin de faire quelque chose pour l'obtenir c'est c'est déjà là en fait c'est vraiment c'est vraiment là quoi c'est vraiment ouais alors après oui il y a des prises de conscience on pourrait dire il y a il y a un chemin le chemin le plus simple c'est d'être le plus possible dans la présence quel que soit ce que quel que soit ce qu'on fait et ouais voilà c'est ça peu importe que ce soit méditation chant le chant aussi démotionnel si vous vous oubliez totalement si vous vous oubliez totalement parce que souvent on ramène l'ego c'est moi qui chante ou la danse aussi c'est moi qui danse regarde comme je suis beau quand je danse mais si vous vous oubliez totalement dans la danse ou peu importe l'art que vous pratiquez si vous vous oubliez totalement dans l'art que vous pratiquez là il va y avoir que la pure conscience que la vie qui s'exprime à travers vous c'est pas trance oui trance je connais pas trop les phénomènes de trance mais la trance voudra dire que tu oublies une partie des choses l'éveil c'est pas que tu oublies tu oublies pas le mental tu oublies pas le moi individuel parce que vous voyez là je suis là je peux parler donc c'est qu'il y a un amour individuel quand même t'oublies pas le monde tu vois dans une trance il y a des oublis t'es dans ton monde en fait genre comme t'es drogué tu vois c'est pas du tout ça là c'est vraiment t'es conscient de tout du plus dense au plus subtil donc du plus dense du plus matériel au plus subtil voilà t'es conscient de tout et l'art peut permettre ça voilà et l'amour l'amour si c'est pas un amour trop attaché trop passionné ça peut ça peut permettre ça aussi et tu parlais du temps et de l'espace tout à l'heure donc là tu te sens pas en décalage avec le temps et l'espace le temps et l'espace en fait il émane de la présence donc je me sens pas en décalage je suis le temps et l'espace c'est de moi que ça sort c'est vraiment c'est comme toute cette manifestation tout cet univers en fait en réalité il sort d'où regardez bien regardez bien tout cet univers incroyable si vous regardez bien d'où il sort d'où il émerge c'est de vous c'est de vous si vous enlevez la conscience il n'y a plus rien il n'y a plus d'univers et le temps c'est pareil en fait le temps il émerge de vous l'idée du temps émerge de vous il y a des états méditatifs où vous pouvez rester 3 heures ça dure 10 minutes vous pouvez rester 10 minutes ça paraît durer 3 heures le temps c'est très relatif il n'y a rien de vrai là-dedans non je ne me sens pas du tout en décalage puisque la présence c'est vraiment ce qui est de plus central il n'y a rien de plus au centre que le présent oui oui mais ça ne suffit pas oui oui il y avait une paix mais ça suffit en fait ça ne suffit pas parce que il y a un moment donné je pense où j'en ai eu marre des états même des états mystiques des états extatiques des états de paix profonde ça m'a ça m'a saoulé en fait je me suis dit maintenant je veux trouver ce qui est absolu et en fait et en fait tout simplement je me suis dit ok qu'est-ce qui est tout le temps là qu'est-ce qui est vraiment tout le temps tout le temps là et en fait je pense que après il y a des mois qui se sont passés mais il y a eu comme un déclic j'ai même plus cherché à courir après quelque chose de spirituel d'ailleurs maintenant ça ne veut rien dire pour moi spirituel éveillé, maître ça ne veut rien dire c'est en fait il y a c'est juste une reconnaissance ce que vous êtes vous voyez ce que je veux dire ce que vous êtes vous l'êtes déjà c'est juste reconnaître ce qui est le plus le plus fondamental le plus fondamental et en fait ce ne sera jamais ce ne sera jamais un truc qui va arriver une expérience waouh quand vous vous éveillez il n'y a pas comme je disais l'autre jour il n'y a pas un dieu barbu avec une coupe dorée qui vous dit ouais bravo tu as brûlé tout ton karma tu ne te réincarneras plus et tu es complètement éveillé non c'est pas comme ça que ça se passe il y a juste la reconnaissance de cette simplicité et c'est vraiment très simple du fait d'être le fait d'être c'est tout pur sans ajouter quoi que ce soit être vous voyez sans rien ajouter ça suffit tu as eu l'impression de te retrouver alors de me retrouver oui on pourrait on pourrait dire ça oui quand même ouais 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 c'est pour ça qu'on dit soit c'est parce que on dit la réalisation du soit avec un H c'est parce que le faux soit tombe et il y a le et là il y a la conscience que ah ouais mais en fait on peut rien dire là dessus il n'y a pas on peut rien définir c'est pour ça que les sages disent je suis cela avec un C majuscule parce qu'on peut rien dire mais on comprend ah ouais c'est moi en fait c'est moi mais c'est pas un moi avec des contours avec des limites ce que je vous dis c'est pas un moi auquel on pourrait mettre une pancarte même le mot Dieu ça veut rien dire pour la présence ça paraît difficile ça mais c'est vrai même le mot Dieu bon tous les mots qu'on peut mettre c'est c'est non c'est pas ça c'est pour ça que dans le Tao Te Ching le Tao Te Ching ça commence par vous connaissez un peu non je sais pas le taoïsme ça commence le Tao que l'on offre n'est pas le Tao donc si vous mettez un nom c'est que c'est pas ça parce que vous pouvez mettre un nom qu'à des objets et l'éveil c'est pas un objet c'est le sujet absolu donc c'est vraiment le sujet et même une expérience mystique aussi transcendantale soit-elle c'est un objet même si vous voyez toutes les lumières de l'arc-en-ciel etc l'ouverture de la Kundalini là c'est un peu la mode en ce moment l'ouverture de la Kundalini c'est un objet aussi donc c'est pas ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que tout est possible par rapport à les témoignages tout au moins souvent quand même à l'on dit l'état d'éveil arrive après un certain nombre qu'on parlait d'état on pourrait dire ça comme ça si on reste encore dans l'émission de temps ou de l'émission au moins on pourrait dire peut-être en fréquence même si dans l'été on peut arriver à tout moment c'est important de s'en rappeler ça peut arriver maintenant oui 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 en tant que être comme environnement c'est souvent ce qui témoigne l'année d'année dans l'état souvent on use en partie ces cheminements on va dire ça comme ça au moins c'est ce qui le témoigne oui et c'est quoi ta question ? c'est pas ma question c'est quand on entend ça est-ce qu'on peut entendre quand même que je suis consciente qu'il n'y a pas un chemin et que c'est ça qu'il faut se unir et qu'il y a un but à la fin de ça c'est pour ça que j'ai du mal à l'exprimer et en même temps on peut percevoir en écoutant un peu de témoignages qu'il semblerait ce que je vois il y a quand même une certaine voie le seul chemin c'est ton chemin et toutes les idées que tu as à propos du chemin et du chemin des autres devra tomber j'ai beaucoup suivi les enseignants de l'Inde et les sages de l'Inde et il y a un moment donné où j'ai même laissé tomber ça c'est à dire que maintenant j'emploie même plus enfin des fois je parle un peu des trucs indiens mais pour moi ça ne veut rien dire en fait je veux dire c'est bien on peut utiliser la voie qui nous plaît mais il y a un moment donné où il faut vraiment passer dans le cœur et lâcher complètement tous les concepts je ne sais pas d'advaita védenta ou enfin tous les trucs un peu c'est bien tout ça mais ce qui est important c'est de se rappeler que c'est toi tant que tu te compareras avec des maîtres tu t'emprisonnes tu vas hier je regardais un bouquin pas un bouquin un film le film c'était rivière d'amour avec Amma je ne sais pas si vous avez vu ce film et donc le film d'Ama et à un moment donné on voit Amma donc il y a plein de plein de gens qui sont autour et il y a quelqu'un qui porte un parapluie avec des pompons dorés au dessus d'Ama et tout ça du point de vue de l'éveil ça paraît complètement absurde et je suis sûr qu'Ama elle doit vraiment rigoler intérieurement parce que franchement c'est complètement absurde en fait la plupart des gens qui suivent un maître ils ont une tendance à mettre le maître à faire un décalage et ce décalage c'est vraiment l'ego ça c'est vraiment l'ego là quand on est là-dedans on se fait attraper mais grave quoi il y a les gens qui suivent peu importe peu importe la religion que vous suivez que ça soit peu importe quel maître tant que vous mettez un décalage entre lui et vous c'est que là il y a un truc à un moment donné il va falloir lâcher ça donc peu importe la voie que vous suivez il va falloir lâcher les référentiels confortables les référentiels qu'on peut dégainer quand on nous pose des questions ah oui mais mon maître il a dit Amma a dit que vous allez à l'ashram d'Ama il y en a plein il y a Amma dit ou tous les enfin voilà mais c'est comme ça avec tous les maîtres Jésus dit que nanana on peut toujours s'appuyer confortablement sur notre petite référence de notre bouquin tout ça mais à un moment donné il va falloir que ça lâche complètement parce que l'invitation c'est de reconnaître que vraiment il y a c'est un et tous les maîtres le disent tout le temps et Amma elle commence tous ses discours par je m'incline devant vous qui êtes l'incarnation du soi suprême et de l'amour inconditionnel donc c'est tous ses discours elle commence comme ça c'est pour vous rappeler qu'elle n'est pas supérieure à vous ou n'importe quel maître pareil pour Jésus pareil peu importe ce qu'il ait fait c'est voilà mais toutes les pratiques que tu as eues ça t'a quand même aidé comme le yoga la méditation oui mais le chemin tu sais en fait le chemin c'est pas vraiment nous qui le faisons quelque part je sais que l'ego a l'impression de faire quelque chose mais en réalité c'est pas comme ça ton chemin ce sera ton chemin et c'est l'amour qui va te guider c'est pour ceux qui veulent aller vite bon on va aller vite l'ego va aller vite la seule chose qui compte c'est l'intention profonde au niveau du coeur de cette réalisation et tout le reste c'est superflu tout le reste c'est superflu peu importe le chemin que vous allez entreprendre vous irez forcément au but ne vous inquiétez pas l'univers il n'a plus d'un tour dans son sac pour vous amener à l'éveil si c'est pas par un chemin spirituel ce sera par une petite souffrance par ci par là mais il y aura forcément un truc qui va vous ramener voilà donc voilà comme on est mortel ouais vous avez le temps mais du point de vue de l'ego c'est vrai que c'est c'est douloureux de dire oui t'as le temps t'es immortel ça veut un peu dire t'as le temps de souffrir donc non non en fait l'important c'est l'intention profonde si vraiment l'intention est là une vraie intention authentique pas je veux vivre des états mystiques non vraiment la vérité et là c'est sûr que ça va se révéler c'est obligé ça finit par s'imposer quoi c'est obligé ouais c'est la vie qui va vous amener à ça mais en fait faut pas s'identifier à ce monde dans lequel on est même si tu dis ça ce sera forcément l'ego qui va te le dire si tu dis faut pas s'identifier c'est pas réel c'est pas là dedans qu'il faut aller voir c'est ce qui n'est pas réel c'est là où est le regard qu'on devrait avoir parce qu'en fait ce qu'on regarde c'est ce monde dans lequel on est qui n'est pas la réalité en fait ce qui est réel c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous si il y a une réalité il y a une réalité des objets quand même on met encore des mots des formes on met encore oui d'accord il y a quelque chose derrière la forme il y a un sans forme derrière la forme c'est vrai il y a un invisible derrière le visible ça il faut en prendre conscience mais tous ces tous ces objets toutes ces formes ne sont là que pour révéler le sans forme en fait en réalité et c'est pas en disant non je ne suis pas identifié etc c'est pas ça qui va te permettre de basculer c'est de rentrer dans la non-résistance dans un accueil total si vous êtes capable de tout accueillir vraiment tout ce n'est pas forcément évident mais vraiment tout alors à ce moment là il y a l'ego n'a plus aucune prise puisque l'ego il n'est fait que de résistance il faut être dans la sincérité donc si on est sincère et si on accueille tout automatiquement ça se réveille automatiquement déjà là dans l'instant vous pouvez constater imaginez que que vous que vous accueillez tout que vous ouvrez totalement à tout ce qui est peu importe les pensées peu importe les émotions que vous prenez tout en bloc hop et bien vous allez voir que il y a quelque chose qui se dépose quoi ouais ça fait du bien on ne se sent plus léger donc on c'est ça l'ego c'est comme une vieille carapace comme ça qu'on qu'on entretient depuis longtemps et c'est quelque chose qu'on on est libre de laisser tomber ça quand on veut quand on veut donc en fait il ne faut pas s'encombrer de lecture telle qu'il faut être lecture de sa vie il faut être il faut enfin il faut gérer ses émotions gérer tout à sa place tout à sa place tout à sa place mais il y a un moment donné où il y a un moment donné si vraiment vous voulez l'essentiel vous allez toujours essayer de pointer vers ce qui est vraiment l'essentiel parce que regardez bien qui essaye de gérer qui veut gérer c'est l'ego voilà forcément savoir gérer ses émotions tout ça etc tout ça c'est des trucs égotiques en fait il y a même le terme ça peut être ça peut être une étape mais si ça peut être une étape mais c'est comme regardez bien le terme développement personnel développement personnel il y a deux il y a deux incongruités en deux mots développement déjà du point de vue de l'être il n'y a pas de développement vous êtes déjà vous êtes déjà l'être vous ne pouvez pas ne pas être vous êtes déjà ce que vous êtes et personnel vous êtes tout sauf personnel en réalité vous verrez au moment où ça va se révéler ou si vous allez suffisamment loin en méditation vous allez vous rendre compte que il y a des fois la personne elle est loin elle est loin la personne où elle est une fois j'étais en satsang avec un sage comme ça en Inde et puis il disait le problème c'est qu'on met des définitions derrière je suis et puis il commence et il dit par exemple je suis puis d'habitude il dit un truc genre je suis mon métier je suis mon nom ma notoriété je suis ma gloire etc puis là il n'arrivait même pas je suis qu'est-ce que je suis parce qu'en fait il y a un moment donné on ne peut plus identifier la présence est beaucoup plus simple quand j'étais petit j'avais un truc j'aimais pas qu'on mette des étiquettes sur les bouteilles je sais pas pourquoi les bouteilles d'eau volvic et viand pardon pour la pub je sais pas les bouteilles d'eau et donc j'enlevais les étiquettes en fait c'est marrant mais c'est après coup je me dis il y avait un truc très profond là-dedans essayez d'enlever toutes les étiquettes à propos de vous-même arrêtez de vous définir vous-même comme ça vous arrêterez de vous juger aussi par la même occasion et puis arrêtez de définir les autres aussi vous allez voir la tranquillité l'espace qui va se créer et après c'est comme être dans un état de contemplation permanente vous redécouvrez des joies toutes simples tout à l'heure je voyais une petite fille elle voyait la pâquerette et elle prenait la pâquerette dans sa main comme pour aller promener la pâquerette ça peut paraître fleur bleue mais je suis très fleur bleue depuis non en même temps je peux être aussi sec s'il y a besoin disons pour bien trancher c'est important de discerner la vérité mais ce que je veux dire c'est que quand vous avez enlevé le mental ou quand vous avez enlevé l'identification au mental plutôt que ce que le mental reste là quand même on s'émerveille tout le temps de tout en fait la moindre petite chose devient magnifique c'est la joie d'être la joie d'exister qui se suffit en fait en soi oui moi je pensais du coup de vue thérapeutique oui du coup de vue alors ce que disent les gens c'est que la question négocie de dire que c'est possible en fait c'est un bon sens parce que ça sert à rien de faire ça comme métier quand on sait très bien que ça sert à rien en fait c'est pas ce que je veux dire oui mais il ne faut pas oublier que du point de vue relatif tout a sa place du point de vue absolu oui tout sert à rien tout sert à rien du point de vue absolu il y a plusieurs personnes qui sont venues en Inde voir des sages elles se rendent compte en vivant près de sages que tout est vain que plus rien ne sert à rien parce que c'est vrai du point de vue absolu oui mais on a quelque chose à faire il y a un courant il y a quelque chose la vie nous pousse à agir l'élan du coeur nous pousse à agir et celui qui tombe malade a autant sa place que celui qui soigne le malade dans cette évolution en fait en réalité les deux sont soignés le thérapeute est autant soigné que le entre guillemets malade parce qu'il y a un enseignement en général qui est reçu en même temps chez les deux donc non c'est à sa place c'est pas un hasard qu'on se rend ah non non toutes les relations s'il y a bien une chose qui est prévue karmiquement parlant c'est les relations toutes les relations absolument toutes et donc chaque relation humaine chaque rencontre j'aime bien dire chaque rencontre est une reconnaissance c'est à dire une reconnaissance c'est à dire on renaît à chaque fois ensemble à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un en fait en réalité donc non c'est à sa place non au contraire ouais ouais tu peux continuer non non c'est à sa place par contre c'est bien d'essayer que ce soit le moins possible l'ego qui intervienne et de se laisser porter par le courant en fait et là c'est beau là la vie quand tu glisses quand tu te laisses porter par la vie comme ça avec celle qui te pousse et que tu sens que c'est la vie qui agit à travers toi c'est magnifique c'est la seule vraie action en fait c'est la seule ouais action juste quoi ouais c'est ça juste 5 minutes pour pas trop dépasser voilà on va dire une question ou deux puis après on va on va arrêter t'as des conseils peut-être des conseils pour faire quelque chose pour avoir quelque chose des conseils pour être on a du mal en fait des conseils en fait des conseils le meilleur conseil qui me vient ce serait de ne surtout pas suivre et de voir ici et maintenant ce qui se présente ne pas repousser les dossiers à plus tard dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable qui se présente ne pas essayer de combler avec le gâteau au chocolat ou je sais pas quoi ou voilà ou une sortie ou un truc mais d'aller voir d'aller voir vous entrez profondément dans le ressenti de cette chose qui est inconfortable vous allez voir et si vous allez vraiment au fond dedans en pleine conscience vous allez vous rendre compte que justement cette émotion elle va vous révéler à vous même c'est à dire que vous allez vous rendre compte que cette émotion elle va commencer à bouger intérieurement dans le corps c'est très physique ce que je décris c'est très concret et vous allez vous rendre compte que cette émotion c'était juste une énergie cristallisée c'était quelque chose qui demandait à être vu à être conscientisé à être compris en fait et une fois que cette crispation elle est accueillie totalement alors à ce moment là il y a une libération qui se fait et je dirais que peut-être la voie la voie la plus rapide la plus simple le meilleur conseil que je puisse donner c'est quelque soit ce que vous faites ne pas vous planquer être vrai et vraiment aller voir quoi aller voir aller voir direct par exemple vous dites je ne suis pas éveillé enfin je ne sais pas j'imagine que vous j'imagine que vous pensez je ne suis pas éveillé allez voir allez voir si c'est vrai allez voir si c'est vrai vous allez voir même par la logique vous allez voir à un moment donné que c'est pas vrai vous êtes vous êtes en fait en réalité vous êtes libre des émotions du mental de votre histoire personnelle etc c'était que des schémas des croyances auxquelles on a on a tellement cru avec une telle force que ça a conditionné notre vie mais une croyance c'est qu'une pensée et même je suis moi c'est qu'une pensée donc c'est il y a quelque chose d'antérieur à l'identité à l'individualité quelque chose de est-ce qu'il y a une différence entre la vie qui vous fait bouger la vie qui fait bouger je sais pas les feuilles des arbres les oiseaux le vent ou les autres personnes par exemple est-ce qu'il y a une différence non ? il n'y a qu'une seule vie ok il n'y a qu'une seule vie une fourmi c'est la même c'est la même c'est la même et donc et donc ça c'est quelque chose qui doit être être trouvé en fait et c'est toujours là vous êtes toujours là la vie elle est tout le temps là même dans le sommeil profond vous pouvez pas dire je ne vis pas vous êtes toujours là donc vous êtes cette vie quoi vous êtes cette vie et c'est c'est quelque chose de vraiment très très concret très très absolu et il n'y a rien de plus tangible que ça en fait et il y a une question qui me vient est-ce que tu as eu l'impression de dégager ton patrimoine génétique quand ça t'est arrivé par exemple c'est vous et les gènes c'est porteur de plein de choses notamment des émotions qui peuvent être cristallisées qui peuvent t'as eu l'impression de dégager de ça ? il y a eu des modifications au niveau physique au niveau alimentaire des choses qui ont changé il y a eu des modifications au début au niveau énergétique aussi qui était je sentais je dormais beaucoup moins même actuellement j'ai un sommeil qui est différent par rapport à avant je suis beaucoup il y a comme une forme de conscience quand je dors donc je suis voilà et génétique oui il y a encore des vieux schémas après le basculement il y a encore des vieux schémas qui remontent effectivement il y a eu encore des vieux trucs mais c'est tout de suite vu en fait à partir du moment où la conscience reconnaît l'inconscience l'inconscience est brûlée instantanément je la refais à partir du moment où la conscience voit ou reconnaît l'inconscience en vous quand vous avez vu ce qui était inconscient en vous cette inconscience est brûlée ou mise en lumière si vous voulez donc votre ombre intérieure est mise en lumière instantanément et disparaît instantanément mais il faut que ça soit pleinement conscientisé il ne faut pas juste conscientiser un bout puis après aller faire aller faire autre chose il faut vraiment accueillir en totalité donc voilà c'est toujours cette prise de conscience oui oui c'est une révélation ça émerge à la conscience on peut dire ça même si le terme prise de conscience je trouve un peu bizarre on peut dire ça mais bon ok oui c'est ça en tout cas c'est une évidence c'est une évidence c'est une évidence